Le Maroc est entré dans l'histoire, tout simplement. Le Maroc devient la première nation africaine à arriver dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. C'est tout simplement historique avec un parcours fou. Le Maroc a battu le Portugal, un but à zéro. On va débriefer cette rencontre et puis on parlera, parce que dans deux heures, ça arrive de la France qui joue contre l'Angleterre. Objectif pour les Bleus, Didier Deschamps, un France-Maroc. Autour de la table, ce soir, Alicia Dobie. Bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Dominique Ribeau, bonsoir Dominique. Bonsoir Karim Ben Ali. Salam alaikum mon cher Gregory. Voilà, vous êtes évidemment aussi heureux, pareil pour Benoît Tréménace. Bonsoir Benoît. Bonsoir Greg. Jérôme Allonzo, bonsoir Jérôme. Et Raphaël Sabaoun. On aura le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell. On parlera de ce France-Angleterre. Est-ce que Mbappé peut être encore une fois le héros des Bleus ? On se demandera qui on attend le plus. Vous allez voir, réponses diverses et variées. Le foutoir sera également présent. Mais pour le moment, on va s'intéresser à la calife du Maroc, qui a donc éliminé le Portugal. Un but à zéro, Raphaël. Oui, exactement. Le héros, c'est El Nesseri qui avait marqué à la 42e minute de la rencontre, qui devient le meilleur buteur marocain dans l'histoire de la Coupe du Monde. Victoire, qualification historique pour le Maroc dans le dernier carré de la compétition. Vous l'avez dit, Greg, avec des Portugais qui ont tenté de réagir, qui ont dominé la deuxième période. On est monté quasiment à 73% de possession de balles. En première période, c'était plutôt le Maroc qui dominait dans les duels. Mais ils ont tenté, les Portugais, ils sont revenus. Mais ils n'ont pas réussi à aller inquiéter Bounou, qui a encore sorti deux, trois arrêts décisifs. Et donc, qualification du Maroc. Historique, donc, pour les demi-finales de la Coupe du Monde. C'est quelque chose d'incroyable. Jérôme Alonso, c'est, bravo le Maroc, la première qualification d'un pays africain en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est un exploit fou. Par rapport à ce contexte-là, et à cette esquisse d'exploit qu'il y avait à la mi-temps, on avait peur du retour des vestiaires. Peur pour deux raisons. D'abord, qu'est-ce que les Portugais allaient mettre dans ce match-là et comment les Marocains allaient gérer la pression émotionnelle liée à cet événement et à l'histoire, finalement. En fin de compte, on n'a pas vu grand-chose à la part des Portugais. Et pendant ce temps, les Marocains, du coup, sont restés cool, j'ai trouvé, dans l'attitude, agressifs mais sans plus. Ils n'ont pas surjoué ce match-là. Ils n'ont pas surjoué les émotions. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont maîtrisé cette partie-là. Jusqu'à la fin, il y a eu un arrêt de boue. Nous, oui, la tête de pep à la fin qui est incroyable, à la dernière seconde. Mais à part ça, je trouve que le Maroc a fait preuve d'une grande maîtrise nerveuse. Et c'était, pour moi, la clé de cette deuxième période. On est en direct également depuis les Champs-Elysées. On attend, j'imagine, une belle fête de la part des supporters marocains. Nous sommes en direct depuis la terrasse Publicis. Et c'est très haut sur l'avenue de Champs-Elysées, pour ceux qui ne connaissent pas Paris. On est vraiment tout proche de l'Arc de Triomphe. Vous avez un plan rapproché, un plan un peu plus loin, pour voir s'il y a une joie marocaine à venir, évidemment. Mais c'est tout frais. Ça vient de se finir. Le Maroc, je le dis, je le répète, qui a éliminé le Portugal. Dominique Grébault, on vit une Coupe du Monde absolument légendaire dans ce qui est en train de se passer. Les scénarios, l'aider à les scénarios. Même, dernière seconde, le Maroc maintenant. L'histoire s'écrit devant nous. Oui, c'est clair. C'est clair que c'est l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du Monde. De l'histoire qui dure depuis 1930, quasiment un siècle. Où ils savent vraiment retrouver le Maroc en demi-finale. Je sais qu'on a des souvenirs passés. Les Camerounais, le Roger Millat qui nous avaient emballés en 1990, les Ghanéens. Voilà. Mais là, j'avoue, j'avoue que je suis quasiment sans voix. C'est vraiment un énorme truc, non seulement pour le Maroc, mais pour tout un continent. Et je dirais pour tous les Arabes du monde. Parce que cette sélection a tous les Arabes derrière elle aujourd'hui. Et on rappelle quand même, parce que vous avez parlé d'exploit Dominique, je vais rajouter, qui sort d'une poule où il y avait le Canada qui est annoncé comme une des surprises du monde. Mais ok, mais la Croatie qui est encore là. Donc imaginez la puissance de ce groupe. La Belgique qui avait fait demi-finale, qui était évidemment avec sa pliade de stars. Ils sortent les Espagnols en huitième de finale. L'Espagne, c'est pas tout à fait n'importe qui, n'importe quoi. Et le Portugal, avec, on le disait tout à l'heure, sans doute une des plus belles listes et des plus beaux joueurs de la planète. Là, Karim Ben Ali, j'entends au nom de l'histoire ce que fait le Maroc. Mais si on se concentre sur eux, leur compétition est juste démente. Ils ont arrêté de nourrir des complexes. Et ça a été le cas de beaucoup d'équipes africaines lors de cette Coupe du Monde. D'équipes asiatiques aussi, on l'a vu avec le Japon qui a battu l'Espagne, l'Allemagne. Le Maroc, dès son premier match contre les Croates, j'ai vu des joueurs qui jouaient sans complexe. Mais des joueurs en Ligue 1, par exemple, Unai, Moufal, qui galèrent en Ligue 1 parce qu'ils sont derniers du championnat, qui, là, dans cette Coupe du Monde-là, sentaient libérés avec ce maillot-là. Des joueurs techniques qui sont de beaux joueurs de football, des joueurs qui évoluent pour la plupart en Europe, dans de bons clubs européens, dans les grands championnats. Amrabad qui joue à la Fiorentina, c'est un joueur qui ne restera pas longtemps à la Fiorentina et qui ira très vite dans un très grand club. Bounou, le gardien qui est juste extraordinaire depuis le début de la compétition, qui est le meilleur gardien de cette compétition avec Livakovic, le Croate. Donc, vraiment, je pense que la clé de voûte, la base de la réussite du Maroc a été d'arrêter de nourrir des complexes contre des équipes supposées supérieures. Et ça a été cela dès le début pour les Marocains. Et c'est vrai que le niveau de jeu affiché par cette équipe-là depuis le début de la compétition est assez impressionnant, notamment contre ces grosses équipes, ces grosses nations européennes. Je suis évidemment heureux, mais tellement impressionné par le travail de Ré Gragui. Un mot avec vous aussi maintenant, Benoît Tréboulinas, parce qu'il faut le dire, les Marocains n'encaissent pas de but. Zéro but encaissé. Ils ne la veulent pas leur... Un seul but, c'est la guerre contre le Canada. La guerre contre le Canada. Ils ne la veulent pas leur... En huitième, l'Espagne, pas de but. Le Portugal, pas de but. La Belgique, pas de but. La Croatie, pas de but. La stade, c'est un but sur cinq matchs. La dernière équipe qui avait fait ça, c'était l'Italie en 2006. Voilà, pour vous montrer la performance défensive de la part de ces Marocains. C'est incroyable en termes défensifs. Non, mais tout simplement, ils ne la veulent pas leur qualification. Ah non, mais personne n'a dit ça. En deuxième période, ils ont fait ce qu'il fallait faire, tout simplement. Ils ont montré beaucoup d'agressivité, mais tout en étant propre et correct. Effectivement, le Portugal a manqué de créativité, a manqué d'efficacité. Percussions même, on les a sentis. Mais ils étaient bloqués, non ? Non, mais je pense, Greg, la frappe de Bruno Fernandez. Elle passe à ça. Il est dans une situation où à Manchester, il marque le but. Parce qu'il n'est pas non plus à 40 mètres. Il est à l'entrée des 16 mètres, il frappe, elle est 40 centimètres au-dessus de la barre. La tête de Pépé. À Porto, il la marque celle-là. Parce qu'il est à 4-5 mètres du but. Il en met juste sans sa carrière comme ça. Non, mais il a juste à la mettre d'où elle vient. Il y a un petit peu de réussite, effectivement, pour les Marocains. Mais malgré tout, ils ont la balle du 2-0. Ils ont la balle du 2-0 parce que... Ils en ont même 2. Oui, parce qu'ils y ont cru, parce qu'ils ont bien défendu. Et surtout, ils ont bien contre-attaqué. Ils ont tactiquement, on peut le dire, tactiquement, ils ont battu le Portugal. Il est 18h06, on va filer sur les Champs-Elysées. Où nous attend Charles-Antoine Nora, qui est notre envoyé spécial. Sur les Champs, racontez-nous ce qui se passe. On imagine que la joie marocaine est en train de commencer à se faire entendre. Bonsoir, Greg. Bonsoir à tous. Exactement, c'est ça. Depuis quelques minutes, les supporters marocains prennent place sur les Champs-Elysées. C'est vrai qu'à la mi-temps, déjà, les forces de l'ordre ont commencé à boucler une partie de la plus belle avenue du monde. Et là, en ce moment, plusieurs groupes de supporters se rassemblent. Vous pouvez le voir sur ces images. Et on imagine que l'ambiance, évidemment, va monter de minute en minute pour fêter cette qualification marocaine. Merci, Charles-Antoine. Vous intervenez quand vous le voulez. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, même s'ils ont l'habitude de ces images, là, quand ça tourne, déjà, c'est un miracle. Parce que normalement, c'est embouteillé tout le temps. Donc là, profitez-en. Limite, circulez maintenant. Dans un quart d'heure, Sophie. Vous ne pourrez plus. C'est un quart d'heure. Alicia. Tant qu'on est sur la joie des Marocains, alors là, on était à Paris. Quelques images aussi depuis le stade des supporters qui étaient, tout simplement, les plus heureux du monde lors de ce match. Belle image de ce mondial. Il y en a un qui l'a vécu à fond. Ce match, c'est Amin Arit. Très actif sur les réseaux sociaux depuis le début de cette Coupe du Monde. Il n'a pas arrêté de tweeter pendant le match avec tous ses emojis, ses smiley-coeurs. Je les aime trop. Et puis, ce dernier tweet qui manifeste de toute sa joie magnifique, mes frères. Amin Arit, forcément, peut-être un petit peu déçu de ne pas participer non plus à cette victoire, mais très heureux pour ses coéquipiers. La joie qui contraste avec les larmes de Cristiano Ronaldo, les larmes de Neymar. Je vous l'ai montré hier. Cette fois-ci, ce sont celles de Cristiano Ronaldo qui est ressorti en larmes dans le tunnel. Et le Maroc qui a réalisé un exploit authentissant. On avait parlé de ce chiffre, par exemple, un but encaissant cinq matchs. La dernière équipe qu'il avait faite, c'était l'Italie en 2006. Le Maroc n'a perdu aucun de ses six matchs de la Coupe du Monde. C'est aussi un exploit retentissant. C'est une première pour une nation africaine également. Et puis, régragué en demi-finale de Coupe du Monde après huit matchs. Parce que ça fait huit matchs seulement qu'il entraîne cette équipe. C'est le plus petit total à atteindre ce stade de pluie gloria en 1966 à la Coupe du Monde, le coach portugais. Il est 18h10, on peut vous dire que l'Argentine, la Croatie, le Maroc, la France ou l'Angleterre, le champion du monde se trouve parmi ces cinq nations. Elles ne sont plus que cinq, elles ne seront plus que quatre. Tout à l'heure, on parlera des bleus face à l'Angleterre. Mais vous avez l'Argentine-Croatie, je ne dis pas que c'était attendu, mais en tout cas, ce sont des nations qui ont l'habitude de monter à ce niveau-là. Ce n'est pas du tout le cas du Maroc, Benoît. Effectivement, mais juste une petite parenthèse. Le GOAT, Messi, est toujours là. Ah oui, bien sûr. Il faut le souligner. Parce que je pense que de Cristiano, de Neymar, de Messi, de Mbappé, on va peut-être en attendait le moins ce Messi. Vous trouvez, si vous trouvez la parenthèse, je trouve que Messi, quand même, on a l'impression que c'est sa mission, sa compétition. Moins bien entourée que certains. Et à lui tout seul, il qualifie l'Argentine. Voilà, l'Argentine est en demi, Messi est toujours là, Neymar éliminé, Cristiano éliminé. On espère que Mbappé sera là. Mais à votre question, comme vous dites, oui, Maroc moins habitué, tout est possible. Évidemment, maintenant, tout est possible. Quand on se réfère à de grands exploits dans l'histoire du foot, pensez à la Grèce en 2004, alors qu'il est basé, évidemment, un peu comme le Maroc aussi, même si je trouve que le Maroc joue un peu mieux que la Grèce en 2004, tout sur la défense. Il y a eu jusqu'à Risteas devant et ils ont gagné l'euro. Le Danemark en 92, qui est appelé en dernière minute et qui finalement gagne l'euro... Eh oui, mais ça n'arrive pas en Coupe du Monde, généralement. Ça arrive à l'euro, mais jamais en Coupe du Monde. Il y a des équipes qu'on n'attendait pas en demi-finale de Coupe du Monde. En 94, par exemple, Bulgarie et Suède, on les attend pas en demi-finale de Coupe du Monde. Et ils sont en demi-finale de Coupe du Monde, à ce moment-là, avec des générations dorées, je pense à Stoïkov, Letchkov et Consor, mais cette équipe de Bulgarie qui nous bat et qui nous prive de Coupe du Monde... Vous avez vu la Corée remarquée aussi. Bien sûr, la Corée qui va en demi-finale, la Turquie, souvenez-vous aussi, à la Coupe du Monde 2002. Donc honnêtement, tout est possible. On savait que c'était possible déjà pour cette équipe marocaine quand elle avait réussi à battre la Belgique. Moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui s'était fondé. Ici, je vous ai tous entendu chanter, presser les louanges du Maroc. Ah ouais, mais franchement, là, personne n'est vraiment surpris. Rien n'est impossible pour eux, Maroc. Et d'ailleurs, Greg, j'ai une pensée pour un homme ce soir, sans démagogie aucune, c'est vaide. Il le dit, quoi. Parce que j'aimerais savoir en quel état il est, en fait. Est-ce qu'il est... Parce que c'est quand même lui qui les a amenés là. Oui. Il a ce groupe-là depuis 2-3 ans. Oui, sans l'instar de l'équipe à l'équipe. Sans Dièche, c'est bien le problème. Juste, on a obligé de me penser pour lui, parce que Regragui ne bosse pas sur une feuille blanche non plus. C'est bien le problème. C'est une sélection qui bosse bien depuis pas mal d'années. Et j'aimerais juste une pensée pour lui, parce que c'est pas le sentiment entre la frustration, là, tu vois. Et j'imagine qu'un sélectionneur qui se fait virer avant la Coupe du Monde et qui voit son équipe faire ça... Mais sans minimiser le travail de Regragui, qui est colossal depuis le début de cette compétition. Mais voilà, j'ai une pensée pour lui, parce que ne pas avoir figuré dans le dernier carré ni l'Allemagne, ni l'Espagne, ni le Brésil, ni le Portugal, encore moins l'Italie... Et ni la France ou l'Angleterre ? C'est extraordinairement rare dans l'histoire de la Coupe du Monde. Extrême... Il faut les vérifier, d'ailleurs. On va s'amuser à regarder, parce que c'est vrai qu'il y avait cette Coupe du Monde américaine, il y avait eu des surprises. Cette Coupe du Monde 2002 qui sont celles où il y avait eu le plus de... Oui, de surprises. 2018, France, Belgique, Angleterre, Croatie. Oui, là, c'est plus habituel. Oui, c'était quand même assez inédit il y a 4 ans. Mais ça reste des nations qui étaient tout en haut du classement FIFA. Et la Grec, c'est super. Plusieurs continents sont représentants en demi-finale. L'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud, enfin, enfin, dans une Coupe du Monde, on a ce genre de... Le classement FIFA du Maroc avant cette Coupe du Monde... On va vous le retrouver. Ils sont dans les 20 et quelques. Ils ne sont pas très loin. On veut être précis sur le chiffre. On ne va pas vous dire autour de la 25 place. Je crois 20 ou 23, je n'ai pas sûr. Même si ce classement... Jérôme, un mot des gardiens. Parce qu'on parle de ses joueurs. Il dit que ce n'est pas tout à fait une surprise. Bounou, c'est le meilleur gardien en Espagne. La Liga. Il y a 2 ans. Il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons. Non, mais il a été élu. Il a été élu, oui. Donc là, on n'est pas sur un gardien folklore. On n'est pas sur un gardien folklore. On est sur un immense gardien qui joue à l'Angleterre. On est sur un gardien qui fait au moins un arrêt décisif par match. Il y a eu des tirs au but. 22e. Voilà. On est sur... Ce soir, c'est des gardiens qui font basculer le match aussi. Parce que pour moi, tu as une sortie plus que moyenne du gardien portugais. Il la rate. Jérôme, plus que moyenne, elle est ratée. Oui, elle est nulle, oui. Non, mais après... Il a contre-temps complet. Et en même temps, il avait fait une bonne Coupe du Monde jusque-là. Et en même temps, Yacine Bounou qui est magnifique à tous les matchs. Regardez encore cet arrêt sur Joao Félix. Main droite, sous la barre, qui est magnifique. Voilà. C'est aussi... De toute façon, tu ne vas pas au bout. Tu parlais d'Italie 2006. Oui. Il y a qui à l'époque ? À l'époque, le meilleur gardien du monde, c'est Buffon. C'est Buffon, oui. Et c'est lui aussi qui amène l'Italie à ce... De toute façon, les gardiens... Regardez la Croatie. 10 sur 10, on rappelle. Oui, 10 sur 10. 10 sur 10. Et le Russie a 4 ans. Vous avez retrouvé ? Oui, Karim l'a dit, c'est 22e. Le classement FIFA, la nation qui était au-dessus, nation africaine, c'est le Sénégal qui est 18e de ce classement. Et Croatie, 12e. Voilà. Mais un mot quand même sur ce que ça peut apporter aussi en légitimité à ce continent africain. Parce que tous ici, on disait que 5 pays représentés, c'était trop peu par rapport à la valeur. Lorsque tu as 50 nations qui nourrissent, si j'ose dire, le continent africain, c'est totalement injuste. Là, on va passer à 9 avec la nouvelle Coupe du Monde. Ça va rétablir l'équilibre. Mais c'est la moindre des choses. Oui, c'est la moindre des choses. Mais est-ce que... Ce qu'il faut, c'est que ça se consomme. Greg, tu passes à 9 parce que tu as 20 équipes de plus. Oui, mais vraiment, vous voyez, l'Amérique du Sud n'augmente pas vraiment parce que comme ils sont... Il y a quelque chose qu'il faut souligner. Il ne faut pas l'oublier et il faut en être conscient. Moi, je suis hyper content, évidemment, que le Maroc aille en demi-finale. Il ne faut pas oublier que c'est un peu aussi la France qui va en demi avec cette équipe marocaine. Parce qu'il y a beaucoup de binationaux. Il n'y avait pas le niveau peut-être d'être en équipe de France et qui, parfois, se sont détournés vers leur pays d'origine. Parfois, c'était un vrai choix aussi de certains joueurs. Amin Arit, ça a été un vrai choix après avoir joué avec les sélections jeunes. Ou Hakimi qui n'a pas choisi l'Espagne. Ou Hakimi qui n'a pas choisi l'Espagne, qui a préféré aller avec la sélection marocaine. Comme Bounou qui aurait pu être international canadien, par exemple. Donc oui, aujourd'hui, on est dans la mondialisation. Et le foot en bénéficie aussi. Les sélections africaines en bénéficient aussi. Il y a un entraîneur du cru, mais qui a été formé en France, Walid Regragui. Donc voilà, c'est une sorte d'alliage qui permet à ces pays africains, et notamment au Maroc, d'aller au second demi-finale. C'est extraordinaire. Karim vient de l'évoquer. Justement, les premiers mots de Walid Regragui, le sélectionneur marocain après cette superbe qualification du Maroc. On est tombé sur une grande équipe du Portugal. Nous, on tire au max. Le capitaine s'est blessé, mais tout le monde se bat. Je leur ai dit avant le match qu'il fallait écrire l'histoire de l'Afrique. C'est chose faite. On progresse. On avance avec nos qualités. On a créé un état d'esprit pour rendre ce peuple heureux. On se demandait quand on pouvait passer ce palier. C'est chose faite aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Non, mais parce qu'évidemment, maintenant, ils ont l'ambition d'aller la gagner. On va arrêter. Vous êtes en demi-finale de Coupe du Monde. Le but du jeu, quand vous êtes en demi-finale de Coupe du Monde, c'est de gagner. Ce n'est pas de vous satisfaire d'être le premier pays africain en demi-finale. Un mot quand même sur Cristiano Ronaldo, qui n'était pas titulaire au coup d'envoi de ce match, qui est rentré à la mi-temps, comme on le sous-entendait. Est-ce que c'est une page qui se tourne ? Non, mais c'est un outrage qu'on lui a fait. Il fallait évidemment que Ronaldo, Cristiano, débute la partie. Tout comme les Haro, d'ailleurs. Les deux auraient dû débuter la partie. Après, quand vous voyez ce qui s'était passé contre la Suisse, difficile de pas conduire l'équipe. Mais là, vous savez, Greg, que dans un match comme ça, vous allez dominer. A priori. Mais pour moi, il y a trop le milieu défensif. Ce n'est pas les attaques en devant. Si vous allez avoir le ballon, pourquoi vous jouez à la côte en bétonneur ? Mais tu ne te prives pas de ton capitaine, déjà. Tu ne te prives pas de ton capitaine. Tu ne te prives pas de ton leader. Tu ne te prives pas de ton guide. Vous avez vu comment on est son âge. 80% des Portugais ne le voulaient plus. Quand il jouait ce dernier temps, ce n'était pas bon. Le vrai problème, c'est que pour moi, ça a été une faute tactique de l'entraîneur portugais. Pourquoi ? Parce qu'on sait que lorsqu'on va jouer contre le Maroc, on sait qu'à un moment donné, cette équipe, elle va se recroqueviller derrière. Elle va se subir. C'est comme ça, le football. Et avec un Cristiano Ronaldo dans la surface, ça t'aura amené beaucoup plus de choix pour marquer des nuits. On sait qu'il est redoutable dans cette surface. On l'a dit tout à l'heure avec Karim. Si c'est une équipe qui joue en contre, non. Mais là, avec une équipe qui a la possession, on l'a vu en deuxième mi-temps. Ça tournait de balance, c'était compliqué. Et puis le poids qu'il a dans cette équipe. Et la crainte qui suscite. Bien sûr, il y a le poids qu'il a dans cette équipe. Et a priori, ce sera la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. Un bilan, on l'attendait sur les matchs à élimination directe. Il va rester sur cette triste stade de zéro but marquée en six matchs à élimination directe de Coupe du Monde, sur les six derniers matchs en élimination directe de Coupe du Monde qu'il avait disputé. Et donc avec sa 196e sélection, il égale le record mondial de sélection également. Donc c'est assez terrible pour lui. Moi, ça m'énerve, parce que vous parlez de sondage tout à l'heure. Sondage, évidemment, on sait comment ça se passe. Vous interrogez 500 personnes. Ce n'est pas représentatif de la population portugaise. Non, mais Karim. Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. La réalité, c'est que même au Portugal, les gens trouvaient qu'ils jouaient moins bien avec lui que 100 000. On ne va pas refaire l'histoire. Dans l'équipe, c'est la star. Il est respecté par ses coéquipiers. Honnêtement, je trouve que ce qu'a fait Fernando Santos d'avoir joué le petit général sur ce match-là contre la Suisse en se disant, ok, il n'était pas content quand il est sorti le match précédent. Alors du coup, je vais priver Ronaldo de ce match-là. Ok, que tu le punisses, entre guillemets, parce que les gens à l'extérieur se disent, tu n'as aucune influence, tu es sélectionneur, mais c'est finalement Ronaldo qui fait l'équipe. Je peux comprendre. Mais quand tu es la star de ton équipe, que tu joues avec ce joueur-là, que c'est ton leader d'attaque, que tu n'as pas appris à jouer autrement depuis 10 ans sans lui, franchement, c'est impossible de réinventer ton équipe sur un match. Et notamment dans un match comme ça où, effectivement, tu suscites la crainte. Parce que Gonzalo Ramos, tout le Gonzalo Ramos qu'il est, c'est un jeune joueur qui joue au Benfica, ok, il a mis un tripé contre la Suisse, mais est-ce que franchement, vous êtes Dari, vous êtes Saïs ou Hakimi, vous avez peur de Gonzalo Ramos, je ne crois pas. En revanche, de Cristiano Ronaldo, vous savez qu'à tout moment, quel que soit le ballon, il peut y avoir but. Mais malgré tout, malgré tout, quand même, je pense que c'est une fin logique. Pourquoi ? C'est une fin logique, c'est pourquoi ? C'est terrible pour lui, c'est terrible de sortir comme ça. Pour moi, c'est une fin logique. Parce que ça représente son début de saison. C'est comme partout. Quand on commence mal, tu finis mal. Messi, il est arrivé en très grande forme, il fait une grande coupe du monde. Mais Neymar est arrivé en très grande forme, malgré tout, il fait un super match contre la Croatie. Messi, voilà, c'est... Il va peut-être des avoués en pleine coupe du monde, je trouve ça dégueulasse de la part de Santos. Je suis complètement d'accord, mais le problème vient déjà depuis le début de saison. Alors, on va regarder les images de nos confrères de chez Al Jazeera TV. Regardez, au Maroc, c'est la fête partout, évidemment. Le Maroc, on le rappelle, qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Un but à zéro. Là, on est en direct chez nos confrères. Vous voyez, la fête partout, j'imagine que ça va chanter, ça va danser toute la nuit. Jusqu'à mercredi, jusqu'à la demi-finale. Cette demi-finale qui aura lieu mercredi soir contre la France ou contre l'Angleterre.